Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à escaleforme Pour une vidéo est dédiée à un exercice pour les biceps Il s'agit des curls à la poulie vis-à-vis Donc cet exercice doit principalement solliciter le biceps ovracal Et le long supinateur Pourquoi la poulie ? Encore une fois, parce que la poulie nous permet de bénéficier de cette tension continue Une petite précision avant de commencer la démonstration de la vidéo La semaine dernière j'avais annoncé théoriquement une vidéo diète avec Philippe Cartry pour aujourd'hui Il n'en a rien parce qu'en fait depuis lundi j'ai contracté une angine blanche version Deluxe Donc je sors seulement maintenant Donc la fatigue, les antibios et tout le travail là plus le travail Parce que j'ai quand même continué à travailler Et bien ont eu raison de la préparation de cette vidéo Mais ce n'est que partie remise Elle sera faite dans deux semaines Donc voilà, écoutez, sans plus attendre on va commencer la démonstration de cet exercice Que j'apprécie tout particulièrement mais qui demande quelques petits points techniques à respecter Qu'on va voir de suite Donc la première des choses, ça se passe à la poulie Donc on va faire en sorte de se centrer, d'être à équisistance des deux poulies Pour que les tirages soient proportionnels Ensuite je vais saisir les poignées En prise supination, c'est-à-dire pommes de main vers le haut Le corps va être droit Les pieds sont de largeur du bassin On va regarder droit devant soi On gagne bien au niveau des abdominaux Comme vous pouvez le voir, la pollution de départ Mes bras bénéficient du léger, du fameux petit flex Et encore une fois, rappelez-vous Lorsqu'on travaille les biceps Que ce soit en curl poulies vis-à-vis Ou pour un curl classique Vous devez toujours maintenir ce petit flex au niveau du coude Pourquoi ? Je vous le rappelle encore une fois Mais c'est important, ça va vous éviter d'éventuelles blessures Si vous descendez bras complètement tendus Lorsque vous allez amorcer votre flexion Que ce soit la poulie vis-à-vis Ou que ce soit la barre Vous allez mettre la portion basse de vos biceps Dans une situation de faiblesse Qui peut amener à des petites blessures Donc encore une fois Même si c'est devenu un petit peu la marque de fabrique Le petit flex J'insiste, ce n'est pas pour rien C'est vraiment pour que vous puissiez vous prémunir La musculation, ce n'est pas un sprint C'est un marathon Donc ménager votre monture Donc je saisis les poignets en supination Le petit flex qui va bien Comme vous pouvez voir La position de mes coudes est alignée avec mes épaules Voir légèrement au-dessus En aucun cas aller en dessous D'accord ? Donc pomme de main vers le haut Je gagne bien au niveau des abdominaux On va essayer de conserver cet alignement segmentaire C'est-à-dire que le poignet devra au maximum Être dans l'alignement de l'avant-bras En aucun cas je ne devrais assister à ce genre de choses Que je peux voir en salle En fin de cœur D'accord ? Ou à l'inverse Comme ça D'accord ? On ne casse pas les poignets Les poignets c'est pareil Ça se préserve Donc maintenez toujours cet alignement Mains alignées avec l'avant-bras Donc je gagne bien au niveau des abdominaux Là le point clé de cet exercice Ça va être la fixation des coudes C'est-à-dire qu'une fois que mon épaule L'articulation de l'épaule est stabilisée Que mes coudes sont fixés La seule chose qui va bouger les amis Durant l'exercice Et bien ce sont mes avant-bras D'accord ? En aucun cas je ne devrais assister à ce genre de choses D'accord ? Que ce soit sur un plan vertical Mais aussi horizontal C'est-à-dire que je vois certains pratiquants Lorsqu'ils sont un petit peu en détresse Lorsque la difficulté se fait sentir Et bien ils ramènent les bras vers l'avant D'accord ? Donc on avance On assiste à une avancée des coudes Un désaxe Les coudes se désaxent C'est pas bon les amis Parce que là vous faites intervenir d'autres muscles Ce qui fait que la tension La tension qu'on veut accumuler uniquement sur les biceps Les biceps est moins isolés Donc pour isoler ce biceps Ces biceps Gardez bien en tête La fixation des coudes Allez ! Cette fois-ci on va se faire une petite série Donc La main Le poignet aligné La main alignée avec mon avant-bras Les coudes sont fixés Je suis fort au niveau des abdenus Je regarde droit devant moi Flexion Là comme si vous vouliez faire un double biceps en fait Vous contractez fortement En expirant Et je reviens En gardant le petit flex Comme vous pouvez voir La seule chose qui bouge Ce sont mes avant-bras les amis Les coudes sont fixes Sans à-coups Profitez bien de la contraction maximale Cet exercice peut être également réalisé en unilatéral C'est-à-dire d'un côté un côté après l'autre L'unilatéral a l'avantage Déjà dans un premier temps D'être particulièrement intéressant Pour ceux qui ont une asymétrie au niveau musculaire Si vous avez un biceps qui est un petit peu À la traîne par rapport à l'autre L'unilatéral est intéressant La deuxième chose intéressante avec l'unilatéral C'est le ressenti au niveau de la contraction On n'a qu'un seul muscle sur lequel se focaliser Puisqu'on travaille avec un seul côté à la fois La concentration est beaucoup plus intense Par contre Le problème c'est qu'il va falloir Pour cet exercice De très bons stabilisateurs Ça va d'ailleurs vous faire travailler au stabilisateur Parce qu'en fait J'assiste encore trop à des personnes Qui font l'unilatéral Et on assiste à des rotations Au niveau du bassin Donc unilatéral oui Mais il faut que vous soyez forts Au niveau du corps C'est vrai on est d'accord Tout ce qui est abdos, obliques, fouettes, béton De toute façon ça va le travailler Ok Cet exercice N'est en aucun cas un exercice vraiment de base Donc gardez vraiment vos curls Que ce soit à la poulie Que ce soit à la barre Que ce soit aux haltères Par contre c'est un superbe exercice Annexe, complémentaire Que je vous conseille de réaliser Personnellement c'est un de mes préférés Pour l'association qu'il procure Il est vraiment exceptionnel Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Je tenais également à vous remercier On vient de dépasser Toutes vidéos confondues Le million de vues Enfin les millions de vues Non le million Les millions ça sera un petit peu Trop présomptueux de ma part Donc merci infiniment Merci ça fait chaud au coeur Donc on se retrouve pas La semaine prochaine Parce que la semaine prochaine Je serai au salon du fitness Dimanche prochain Pas samedi Parce que samedi J'ai énormément de travail En coaching Donc dimanche prochain Pour ceux qui sont au salon du fitness Venez faire un coucou Ça sera avec plaisir On se retrouve donc dans deux semaines Cette fois-ci avec Philippe Cartry Pour une vidéo spéciale diète Et bien écoutez Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foucra Bonne séance à tous Ciao ciao les amis Bye salut Sous-titres par Jérémy Diaz